Troisième et dernier volet de cette étude, les philosophes, on peut les voir en peinture. Et on peut les voir, entre autres, dans cette remarquable fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, œuvre du début du XVIe siècle, 1508-1512. Nous poursuivons donc notre découverte à partir de la numérotation présente dans l'article de Wikipédia sur le sujet. Numéro 10. Hésitation entre Échine ou Xénophon. Xénophon, nous en avons déjà parlé lors de la séquence précédente. S'il s'agit alors d'Échine, Échine est née à Athènes vers 390 avant Jésus-Christ et est mort en moins 314. C'est l'un des dix orateurs attiques. D'origine modeste, il s'impose par son éloquence et fait partie d'une ambassade auprès du roi Philippe de Macédoine. Il s'oppose au discours anti-macédonien de Demosthènes, farouche partisan au contraire de la souveraineté athénienne. En 336, un duel oratoire oppose les deux rivaux. Échine, battue et condamnée à une amende, préfère s'exiler. Il finit sa vie à Éphèse, puis à Rhodes, où il ouvre une école de rhétorique. Il est considéré comme un des modèles de l'éloquence classique. Numéro 17. Plotin. Il s'agit d'un néo-platonicien. Il reprend donc la philosophie platonicienne. Son travail fut une source d'inspiration pour la théologie chrétienne. Numéro 18. Là encore, hésitation. Hésitation entre Euclide d'une part et Archimède d'autre part. S'il s'agit d'Euclide. Euclide d'Alexandrie est un mathématicien de la Grèce antique, auteur d'un traité de mathématiques qui constitue l'un des textes fondateurs de cette discipline en Occident. Aucune information fiable n'est parvenue sur la vie ou sur la mort d'Euclide. Il est possible qu'il ait vécu vers 300 avant notre ère. Son ouvrage le plus célèbre, Les éléments, est un des plus anciens traités connus, présentant de manière systématique, à partir d'axiomes et de postulats, un large ensemble de théorèmes accompagnés de leurs démonstrations. Cet ensemble porte sur la géométrie, tant plane que solide, et l'arithmétique théorique. Petite anecdote, c'est dans le coup d'Euclide que Raphaël a signé sa fresque. S'il s'agit maintenant d'Archimède. Archimède de Syracuse est donc né à Syracuse, vers 287 avant Jésus-Christ. Il est mort en cette même ville en 212. Il est à la fois physicien, mathématicien et ingénieur. Bien que peu de détails de sa vie soient connus, il est considéré comme l'un des principaux scientifiques de l'Antiquité classique. Parmi ses domaines d'études, en physique, on peut citer l'hydrostatique, la mécanique statique et l'explication du principe du levier. Il est crédité également de la conception de plusieurs outils innovants, comme la vis, la fameuse vis d'Archimède. Numéro 19. Zoroastre ou Zaratoustra. C'est un prophète fondateur du zoroastrisme, une religion avec son dieu et ses entités. On pense bien sûr à l'ouvrage de Nietzsche, publié en 1883, Ainsi parlait Zaratoustra. Numéro 20. Claude Ptolémée. Communément appelé Ptolémée, est un astronome, un astrologue, un mathématicien et un géographe grec qui vécut à Alexandrie, en Égypte. Il est également l'un des précurseurs de la géographie. Enfin, terminons par le génial auteur de cette fresque, à savoir Raphaël lui-même. Voilà, notre périple au sein de cette fresque, représentant l'école d'Athènes, est maintenant terminé, mais nous découvrirons encore dans d'autres séquences comment certains philosophes ont été représentés. Il faut referm sur ¿Algérie ? GlLAN